Je voudrais parler ce soir de l'ego. L'ego on dit souvent que c'est l'ennemi, mais l'ego c'est plus compliqué que ça. J'ai eu plusieurs expériences ce soir et récemment qui m'ont fait comprendre que j'avais encore du travail sur moi, ce qui est normal, et que nous avons tous du travail sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est la beauté d'être un homme, même d'être un adulte et d'être un être humain, c'est de comprendre que nous pouvons toujours devenir meilleurs, que notre plateau n'est jamais atteint. Et je dirais que c'est ça la tragédie aujourd'hui de nombreuses personnes, garçons, mais aussi filles, c'est de croire qu'on n'a pas de moyens de quantifier notre amélioration. On peut quantifier le développement personnel, mais ce qu'il faut c'est des signaux, des niveaux de mesure, le feedback des autres, le feedback sain des autres. Le feedback des autres parfois il ne compte pas forcément, et je vais donner quelques exemples ici. Je vais commencer par parler de mon état actuel. Aujourd'hui, j'ai fait un appel de groupe, je fais tous les mercredis, j'organise un appel de groupe à 18h en France. Aujourd'hui je me suis trompé, on a changé d'heure au Canada, il est une heure plus tard, donc je me suis trompé, je me suis connecté à midi, au lieu de me connecter à 13h, mais peu importe, ça sera rétabli. Je crois que c'est le 29 mars qu'on change d'heure en France. Dans cet appel, pratiquement, je parlais de différents sujets, donc moi je t'invite, il y a le lien de Discord en bas, dans la description, tu peux aller voir. Le plus important c'est de comprendre que l'ego, Jung il disait que l'ego c'est le creuset de l'ombre et de la lumière. C'est l'endroit où la personnalité va se créer. Et pour moi l'ego c'est aussi une partie, c'est le lieu de la survie. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers la survie il y a le pire comme le meilleur qui va ressortir. Est-ce qu'on va aider les autres ou est-ce qu'on va les dévorer, littéralement ? Il y avait un français qui avait, qui s'appelait Nicolas, je ne sais plus comment, Nicolas Loews, un truc comme ça, qui avait écrit en fait sur les goulags, sur ce qui se passait. Et il parlait, il y a une histoire qui était horrible, je crois que c'est, Jean-Van Bézarsson en parle dans Maps of Meaning, les cartes de la syndication. Et à un moment, il y a une nana qui se fait dévorer par des mecs affamés. Parce que les mecs qui sont en goulag, ils sont sur une île perdue en Sibérie, et ils crèvent tous la dalle. Et donc, il y a une description qui est, je te passe les détails, mais c'est horrible. C'est ça. Donc l'ego, c'est la dimension de la survie. C'est la dimension pas seulement de la survie physique, mais aussi de la survie psychologique, notre identité. L'exemple, c'est par exemple, tu as une croyance, je vais te donner un exemple, le ramadan. Voilà, le ramadan, on dit ouais, il faut le faire, etc. On dit oui, le ramadan, le jeûne, on a découvert le jeûne. Les chrétiens, il y avait le carême, et avant le christianisme, il y avait des mecs qui faisaient des jeûnes, etc. Mais le problème, c'est que c'est ton identité. Et tu te dis, mais non, je ne suis pas d'accord, c'est arrivé tout avant, c'est début, etc. Rien, on compte zéro, etc. Il faut savoir que les juifs, je crois qu'on est en l'ancien mille dans leur calendrier. Et probablement, il y a d'autres personnes, on en a encore plus loin dans les calendriers. Mais c'est ça, en fait. On l'attache à notre identité. L'ego, c'est quelque chose qui me survit parce qu'on croit, et c'est ça, en fait, le point central, qu'on est attaché, que nous sommes nos idées. Nous ne sommes pas nos idées, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas tout ce qui nous définit. Nous le sommes, avant tout. C'est le plus important. L'ego, c'est l'ennemi lorsque l'attachement dépasse l'être. Et Don Josierry, je crois, ou Don Miguel Ruiz Jr., un des deux fils de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords de la Tech, il a écrit les 5 niveaux d'attachement. Et les 5 niveaux d'attachement, c'est le détachement total, jusqu'à, en fait, le fanatisme. Le fanatisme, c'est quoi ? Littéralement, s'il a quelque chose, une idée ou quelque chose à laquelle tu t'identifies, c'est comme si, toi, tu prenais un coup personnellement. Par exemple, il suffit de voir les supporters de l'équipe de football. Quelqu'un qui est détaché, il va voir le foot, il dit, OK, il ne prend pas partie. Il peut, évidemment, préférer une équipe, mais il s'en fiche. Le qui perd, le qui gomme, c'est bien. Il y a des mecs, au contraire, qui vont taper d'autres personnes, voire tuer d'autres personnes parce que, tu te tiens pour mon équipe, donc tu es contre moi. Ça, c'est du fanatisme. Et l'ego, c'est ça. L'ego, c'est aussi... Et je vais parler de mon épingle ce soir, c'est quand on n'arrive pas à admettre qu'on a tort. L'ego, c'est lorsque on... Je vais parler de mon épingle ce soir. Je vais aller se parer. J'étais fatigué aujourd'hui. J'étais vraiment fatigué. J'avais un peu la tête qui tournait. C'était pas trop bien. Mais je me suis dit, je vais quand même se parer. Donc, je suis allé au sparring. Franchement, j'étais bien. J'étais content, moi, j'ai bien travaillé. Maintenant, il y a un mec qui met un coup au foie. Et donc, au lieu de dire stop, OK, on se calme. Là, tu m'as mis un coup au foie. En plus, le mec, il se part avec des gants de 14. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on autorise ça. Mais bon, moi, je l'ai déjà dit. Moi, je pars avec des gants de 16. Ça fait une différence. Je mets un coup au foie. Alors, si je commence à accélérer, tout ça, tac, tac. Je mets pas forcément des coups forts, mais je vais le solliciter. Et surtout, je vais rompre le rythme. Parce qu'il a un rythme très particulier. Et c'est celui qui impose son rythme qui gagne, en fait, dans un combat de boxe à une période du temps. Donc, c'est quelque chose de très important. Et au lieu de dire, ah, stop, on s'arrête, on recommence. Là, tu m'as fait mal. Voilà, c'est ça. Non, j'ai continué et j'ai laissé passer. Et là, j'ai perdu le contrôle. Et là, c'est quand l'ego, il passe. Il reprend le contrôle. Quand l'ego veut la survie, il veut le contrôle, veut gagner. Il veut gagner pas en élevant les autres, mais en écrasant les autres. Et Ryan Holiday avait écrit un livre. C'est très parti, il faut qu'on commence une histoire. Il a quand même beaucoup fait des choses pas correctes, on va dire. Mais il essaie de se racheter. Et donc, pour se racheter, il écrit sur le stoïcisme, et il reprend le stoïcisme, etc. Et il avait écrit un livre, l'ego, c'est l'ennemi. Non, l'ego, c'est pas l'ennemi. L'ego, c'est l'ennemi lorsqu'il passe au premier plan. L'ego n'est que la partie vivante de notre être. La partie impermanente, qui n'est pas seulement vivante, mais aussi qui est éternelle, c'est la conscience. La conscience, c'est, ok, je me vois faire ça, je vois faire ça. La plupart du temps, les gens sont dans l'ego, ils sont dans la survie, ils sont dans... Je dois devenir meilleur, j'écrase les autres. Moi, 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 moi. Regarde une discussion. Il y a des gens qui vont dire juste moi, 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 moi. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que... Toi, quand tu vas voir des gens qui vont dire moi, 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 ça va te chercher parce que toi, tu es comme ça. La plupart du temps, on réagit par projection. Lorsque quelque chose vient nous titiller chez les autres, c'est parce que nous avons chez nous, chez nous, nous-mêmes, ce problème. Exemple. Là, il y a un mec qui me disait sur ma chaîne, « Ah, mais écoute, de toute façon, tu te trouves plus beau que t'es. » Tu te vois plus beau que t'es. Alors, en anglais, il y a un dicton qui dit « The beauty is in the eye of the beholder. » C'est très drôle. C'est-à-dire, en fait, celui qui contemple, c'est celui qui a la beauté. La beauté, tu la vois parce qu'elle est déjà en toi. Tu ne peux pas voir la beauté dans quelque chose si tu n'as pas de beauté en toi-même. Donc, il me dit ça. Bon, peu importe. Il met des commentaires un peu bizarres. Je ne comprends pas. Et ensuite, il y a un moment où il me dit « Ah, mais moi, de toute façon, lorsque je m'entrais six mois et j'éjaculais deux fois par jour, j'étais plus fort que toi, plus musculé que toi. » Je fais « Je n'ai jamais dit le contraire, mais tant mieux pour toi. Mais bon, peut-être que tu es en colère. » Ensuite, il me dit quelque chose du genre « Oui, mais tu cherches à retourner la tête des gens. » Je fais « Non. Non, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je les laisse tranquille. Moi, je suis partisan de la rétention sénale. Et après, s'il y en a des gens qui ne le font pas, tant pis pour eux. Je ne suis pas fanatique à ce sujet. Pour moi, je respecte parce que c'est ma pratique, c'est ma vie. Je ne pourrais pas te parler de rétention sénale si j'éééculais quatre fois par jour. Ça ne ferait pas de sens. Il y a de la cohérence, en fait, aussi, à voir derrière ça. Et donc, on continue la discussion, mais je m'arrête. Parce que lorsqu'on est chez moi, lorsqu'on est sur ma chaîne, on est chez moi. Dans mon discours, on est chez moi. Et je considère que chez moi, on ne manque pas de respect. Avoir un égo sain, c'est savoir aussi mettre des limites. Et là, ce monsieur n'était pas capable de mettre des limites et peut-être que, peu importe, il parlait de choses qu'il ne maîtrisait pas. Et je me disais, mais oui, voilà, tu n'es pas fort, tu n'es pas musclé, tu es moyen, etc. Alors, je me suis dit, est-ce que je suis moyen ? Alors, qu'est-ce que je suis allé faire lundi soir ? Après l'entraînement, après la boxe, après, etc. Je suis allé faire des dix les sts. Je mettrai les vidéos dans la description. Tu iras voir par toi-même si je suis quelqu'un de moyen, tel que je suis quelqu'un de moyen, en effet, tant mieux. Et si je ne suis pas quelqu'un de moyen, au moins, tu seras fixé. Une autre personne qui s'est venue la chercher, en fait. S'est venue la chercher, ce que j'ai dit. J'ai dit, tu es un sextoy d'attention sexuelle pour les femmes. Elle t'utilise pour se masturber grâce à toi et elle te jette lorsqu'elles n'ont plus besoin de toi. Et il a très mal pris. Oui, mais c'est beaucoup plus facile de mettre des citations plutôt que de répondre aux questions. Je fais, je ne suis pas ton chien, je n'ai pas à répondre à tes questions si je n'ai pas envie. En fait, le plus dur à comprendre dans tout ça, l'ego, avoir un égocin, c'est être capable de mettre des limites aux autres et à soi. Et on ne peut pas mettre des limites aux autres si on ne se fait pas de limites à soi-même. Moi, je me souviens, un jour, j'étais à un igloufesse. L'igloufesse, c'est un festival qu'il y a l'hiver. Ils me disent, « Ah, mais tu es un fils de pute ! » Le mec, on vient de se parler, etc. Je fais, « Non, je ne suis pas un fils de pute. Comment tu parles de ma mère comme ça ? » « Mais je dis ça pour se gueuler ? » Je fais, « Ce n'est pas drôle. » Des gens, parfois, ils vont dire des choses. Ils vont dire, « Oui, mais je dis ça pour rigoler. » Je fais, « Ce n'est pas toi qui décides si c'est une blague. » « Ce n'est pas toi qui décides. » « Tu ne décides pas si c'est une blague. » C'est ça que les gens ne prennent pas. Par exemple, c'est comme les gens, ils vont dire, « Est-ce que je peux te piquer ce poids, etc. ? » « Non, tu ne peux pas me le piquer. » Les gens, « Tu peux me l'emprunter. » Et la mec, « Je ne peux plus te l'emprunter. » Je fais, « Oui, tu peux me l'emprunter. » Parce que l'ego, ne pas se mettre de limites à soi, c'est laisser n'importe qui pouvoir nous voler de l'énergie. C'est accepter tout. C'est accepter l'inacceptable. Avoir un ego mal placé. Quand tu as un ego trop faible, tu te fais bouffer par des perverses narcissiques. Quand tu as un ego trop fort, tu vas te faire bouffer par des gens qui ont des flagorneurs. Quelqu'un qui a un ego trop fort, un exemple, c'est Donald Trump. Quelqu'un qui a un ego trop faible, tu balanes dans la rue, tu vois les gens qui sont morts intérieurement. C'est ça, un ego trop faible. C'est qu'ils ne se respectent plus, ils ne s'aiment plus. Dans les deux cas, c'est pathologique. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à mettre ton ego à ta place, que tu n'arrives pas à mettre des limites aux autres, que c'est un des plus grands problèmes de ta vie. Ton ego est ton ennemi s'il n'est pas dompté et s'il dirige ta vie. Et donc moi, j'ai compris ce soir, par exemple, maintenant, je ne m'hésiterai pas à mettre plus de limites dans certaines situations. Pas d'autre chose à dire importante. Vraiment, petit retour d'expérience. Le plus important, c'est le respect de soi et le respect des autres. Je pense qu'on peut avoir des discussions civilisées en ayant de la calibration sociale et en n'hésitant pas à demander l'input des autres. Tu veux aider quelqu'un et tu veux t'aider toi-même, pose des questions. Franchement, pose des questions. Pose-toi des bonnes questions. C'est pour ça que moi, lorsque je coche des gens, je leur pose des questions. Je vais creuser avec eux. Je vais vraiment creuser loin et je vais leur dire « Ok, là, on est là, maintenant. Qu'est-ce que tu ferais là ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment ? » Etc. « Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? » La façon de se décentrer, mais sans se désaxer et de se concentrer sur l'autre lorsqu'on a des discussions, c'est de poser des questions. Vraiment de manière intéressée. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. à toi d'avoir un égo-saint. Tu sauras que tu as un égo-saint lorsque ce qui avant pouvait te froisser ne te froissera plus maintenant. Et lorsque tes petites choses, tu ne les laisseras pas passer, mais tu ne resteras pas attaché à elle. Ton égo, il a été longtemps blessé. Les souvenirs traumatisants, c'est ton égo qui a été blessé. C'est ça, en fait. Si tu es capable de voir, de guérir ces blessures, par exemple, moi je sais aujourd'hui, je donne un exemple. En mars dernier, il y a un mec qui m'est rentré dedans dans la rue, littéralement, il me met un gros coup d'épaule. Et j'aurais pu le détruire, en fait. J'aurais pu le détruire. Mon égo aurait pu me dire, tu le, tu le sur place. Parce que le mec, il avait un souhait de mort, il voulait mourir. Ensuite, il me disait, je me disais, c'est quoi votre nom ? Du coup, du coup. Sa femme, sa future ex-femme, on va l'appeler comme ça, il avait appelé David. Et j'aurais pu juste arriver et commencer à l'enchaîner. Mais vraiment. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que là, ça serait l'ego qui aurait pris le dessus. Et il va me dire, Thomas, tu as été faible, tu aurais dû tabasser le son, etc. Peut-être. Peut-être. Peut-être que toi, tu aurais fait ça. Peut-être que tu aurais eu raison. Peut-être que des circonstances. Mais tabasser un mec qui ne peut pas se défendre. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. C'est comme, je ne sais pas moi, se boxer un bébé. Tu vois ce que je veux dire ? Le bébé ne peut pas se défendre. Ou voler la glace ou la sucette d'un bébé. Oh mon Dieu, t'es trop fort, t'es trop musclé, t'es trop un homme masculin. Non, pas du tout. Donc voilà. Il n'y a aucune gloire à éclater un mec et déjà la tête dans le sol et dans le caniveau. Ah bon ? Tout le monde n'a pas forcément de l'honneur, etc. À toi de voir. Les circonstances, elles peuvent varier. Les points de vue peuvent varier. Peut-être que j'aurais dû l'éclater la gueule au mec. Peut-être que j'aurais pas dû l'éclater la gueule. Nous ne saurons jamais. C'est dans le passé. Prends soin de ton égo. N'hésite pas à écrire. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment pris le temps d'écrire et de journaler pour me dire « Ok, j'ai compris la leçon. » Courage forcénère, bonheur dans une similale discipline, du travail difficile, surtout que je suis dans ma vie. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.